Les objectifs au niveau du club sont très clairs. On est au début d'un nouveau cycle, un cycle dans lequel on est en train vraiment de travailler pour mettre en place une vision stratégique très claire avec des apports de nouveaux outils, une nouvelle méthodologie et une approche de travail qui est complètement différente de celle qui a été faite par le passé. Jusqu'à présent, je pense qu'on peut déjà être extrêmement fier et content de ce qui a été proposé sur le terrain. Ma vision, c'est qu'on doit être ambitieux. On doit être ambitieux parce qu'on travaille, parce qu'on travaille beaucoup et qu'on se donne à fond et qu'on ne lâchera rien, comme dirait nos supporters. Et donc, on méritera, je pense, finalement, de se positionner dans le haut du classement. Je pense que si on doit être très clair par rapport, dans ma vision, en tout cas, si on doit être très clair, je dirais qu'il faut au minimum être dans les playoffs 2 et plus s'y affiniter. Je pense que ce que l'équipe a déjà démontré mérite amplement d'être dans les 8 premiers classés du pays. Et puis, au reste, on progressera au fur et à mesure. Et je n'ai certainement pas envie de mettre une pression malsaine. On a le droit d'être ambitieux. On le sera très certainement dans le vestiaire. On dira peut-être des choses qu'on ne dira pas en public non plus. Mais en tout cas, la volonté, pour utiliser les mots du coach aussi, c'est surtout de donner du plaisir au public. Et c'est là-dessus que je lui donne l'assiste pour compléter le volet sur nos objectifs. Oui, c'est marrant en étant assis ici. Ça rappelle encore plus l'objectif. C'est que fin de saison, c'est de vouloir voir ce stade rempli. Si ce stade est rempli fin de saison ou presque rempli, ou en tout cas beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement, on aura réussi quelque chose. Parce que ça veut dire que les gens ont envie de venir, mais ils ont envie de revenir. Et l'énergie qu'on a sentie à la fin du match contre le Berscott ce week-end, ce plaisir de gagner, qu'il n'y a rien de tel. De gagner des matchs et de le faire avec nos jeunes du cru, avec de la qualité auxquelles les gens s'identifient, avec une façon de jouer qui, on espère, va donner du plaisir. Je pense qu'on espère en tout cas que les gens vont venir et encore et encore, et qu'il y a de plus en plus de monde qui va venir faire partie de notre histoire. Ça, c'est vis-à-vis de l'avenir. Et c'est vrai que par rapport aux six premiers matchs, je pense que c'est de bon augure, c'est un bon début, même si on voudrait certainement plus de points. Être vaincu, c'est une chose, mais c'est la volonté, elle est absolument de gagner. Ce n'est pas une question de juste être vaincu ou pas. Donc, on veut continuer à gagner, absolument. Notre seul focus maintenant, c'est de gagner le prochain match. Et il n'y a pas une autre pensée à part celle-là, juste gagner. Donc, une première note qui... Et c'est pour nous tous, c'est pour le staff, c'est pour tout le noyau, mais c'est pour tout l'encadrement qu'il y a autour de l'équipe aussi, qui avance et qui change petit à petit. Que le début a été la préparation, et puis le début de session ici ont été positifs dans l'ensemble, mais qu'on est convaincus qu'on va mieux faire dans les semaines et les mois qui viennent en tout cas.